A la suite de la visite du chef de l'État gabonais, le 16 novembre dernier, en Guinée-Bissau, le président de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, a effectué un séjour de 24 heures à Libreville. Humaro Sisoko Ambalo accent aigu a été accueilli à son arrivée, le 27 décembre, dans la capitale gabonaise par le général Brice Clottero Ligingma. En moins d'un an, il s'agit du deuxième séjour du chef de l'État de cette ancienne colonie portugaise à Libreville, ce qui représente, selon les observateurs, le rapprochement entre Libreville et Bissau. Avec son homologue Bissau-Guinéen, Brice Clottero Ligingma a fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Les deux personnalités ont en effet échangé sur les différents domaines de cette relation, notamment la coopération économique et la stabilité régionale, qui ne demandent qu'à être approfondies. Toute chose mettant en exergue l'excellence des relations bilatérales et diplomatiques sud-sud entre le Gabon et la Guinée-Bissau. L'axe Libreville-Bissau se porte donc bien. La visite de Humaro Sisoko Ambalo accent aigu en terre gabonaise est relative à celle effectuée à Bissau par le numéro 1 gabonais, il y a quelques semaines. Au-delà de la participation de Brice Clottero Ligingma à deux événements majeurs, à savoir le cinquantième anniversaire de l'indépendance et la journée de l'armée, il était question d'explorer d'autres secteurs de coopération qui pourraient être gagnants-gagnants entre les deux pays. Dans ce contexte de renforcement des relations bilatérales sud-sud, la visite du Président Bissau guinéen marque la nécessité pour ces deux nations de continuer et surtout de consolider leurs relations bilatérales, la solidarité et l'amitié. Avant de quitter Libreville, le chef de l'état Bissau guinéen, qui est lui-même général d'armée, a eu un tête-à-tête à Libreville avec l'ancien président gabonais, Ali Bongo Ondimba.